Coucou mes gazelles, bienvenue de retour pour ce tirage professionnel cette fois-ci pour le mois de septembre. Et là c'est à vous, amis verso. Je rappelle comme toujours et à chaque fois que c'est un tirage général. Prenez vraiment ce qui vous fait réfléchir, ce qui vous pousse à souligner certains points de votre parcours pour pouvoir mettre en exergue votre évolution personnelle, surtout. Ça peut ne pas vous parler du tout ou pas en partie, c'est tout à fait normal. Prenez vraiment ce qui vous interpelle. Ceci étant dit, on va regarder l'énergie dominante pour certains d'entre vous. Bon, on me parle d'adaptation. Bon, il est question d'adaptation pour certains, il est question de formation, d'éventualité de passer une formation ou un diplôme supplémentaire pour compléter les compétences ou pour carrément changer de domaine. Mais pour beaucoup, c'est pour compléter, c'est pour rester à peu près dans le même domaine professionnel. Mais pour se perfectionner. On veut une évolution, on veut... Alors, on me parle d'une augmentation de revenus conséquente, en ce sens que là, on vise vraiment la pérennité au niveau matériel. Là, c'est devenu votre objectif et vous êtes prêts, pour certains d'entre vous, à faire les concessions nécessaires. Pour vous, ce sont des concessions et pas des sacrifices. En ce sens que vous, dans votre vision des choses, vous ne perdez rien. Justement, vous vous donnez les outils nécessaires pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire valoir votre progression, votre statut, vos revendications, vos demandes. Vous êtes prêts à faire les concessions et les efforts nécessaires, vous êtes dans cette énergie de changement, cette énergie plutôt de renforcement. Quitte à avancer seul, en ce sens que j'ai l'impression qu'on ne vous comprend pas complètement, on ne comprend pas votre volonté, justement, d'évoluer, de renforcer tout ça, voire même de vous étendre. Pour certains, vous êtes à votre compte et vous souhaitez étendre vos compétences, vous souhaitez étendre votre offre. Et c'est comme si, en fait, autour de vous, on vous disait, « Attends, attends, mais vu le contexte actuel, c'est peut-être un petit peu risqué que tu prennes cette initiative. » Mais vous, vous êtes sûr de vous, je vous sens, je vous sens, vous avez cette énergie nécessaire pour affronter cette grosse vague, en fait, que vous voyez en face de vous. Vous savez qu'elle vous est destinée et vous savez que vous pouvez la prendre. Vous savez que vous avez la possibilité de saisir cette opportunité. Vous vous donnez cet élan. Vous êtes dans une énergie extrêmement positive pour ça. Donc ça, je me devais quand même de le souligner. Oui, vous avez quand même le soleil qui vient, effectivement. Alors, par contre, on vous dit, attention, ne pars pas bien en tête. Certaines personnes de ton entourage peuvent être force de conseils, force de suggestions, de réflexions, de remarques pertinentes, qui peuvent t'aider à moduler ton raisonnement, à le construire de façon un peu plus judicieuse par rapport au contexte actuel qui est particulièrement compliqué et difficile. Voilà, on peut être force de suggestions autour de vous pour vous aider à mettre en lumière un point, un aspect de votre parcours professionnel que vous aviez peut-être occulté ou que vous avez vu peut-être en surface. Vous voyez ? Un aspect qui nécessite des contraintes peut-être plus étendues que celles que vous soupçonnez ou celles que vous voulez bien accepter, en fait. Donc, il y a une personne dans votre entourage, j'ai l'impression. Pour moi, il n'y a pas full. Il y a vraiment une personne qui peut vous aider à avoir une vision plus large d'un aspect en particulier de votre évolution professionnelle. Donc, c'est quelqu'un qui va vous dire, écoute, moi, je ne te bloque pas dans ton évolution. Justement, je t'encourage dans cette évolution. Je te maintiens dans tes efforts. Par contre, regarde cet aspect parce que peut-être que derrière, il y a quelque chose aussi d'autre à voir, à vérifier, quelque chose d'autre à assurer. Mais c'est quelque chose qui va en association avec ton évolution. Donc, vas-y, mais garde un oeil sur ça, parce que pour ta sécurité, pour ta stabilité, il vaut mieux assurer peut-être une pérennité ou en tout cas une barrière protectrice autour de cet aspect. Je vais quand même vous montrer les énergies dominantes qui ressortent de ce tirage-là en fonction des décisions que vous allez prendre. Je vais vous les expliquer. De toute façon, il y a une personne dans votre entourage qui ne comprend pas votre désir d'évolution, votre désir d'étendre votre potentiel. C'est quelqu'un qui voudrait vous garder un petit peu, pas sous sa coupe, mais à votre place. Elle ne comprend pas, c'est une personne qui ne comprend pas pourquoi vous voulez sortir un peu du cadre, du cadre actuel, bien assis, bien réglementé, bien formaté. Voilà, quelque chose qui dure déjà depuis un moment et qui n'a pas changé, qui nécessiterait presque une révolution, en fait, dans une réforme dans votre statut. Mais vous êtes dans une énergie qui vous touche énormément. Pour moi, vous avez quand même ressenti des difficultés par le passé. Vous avez fait déjà beaucoup de concessions, beaucoup de sacrifices. Ce sont des concessions que vous avez perçues par le passé comme des sacrifices. Vous avez tiré un trait sur certaines choses. Et aujourd'hui, c'est comme si vous aviez assuré la pérennité des aspects principaux de votre vie professionnelle pour pouvoir asseoir certains aspects après de votre vie à côté, sur d'autres domaines. Et maintenant, vous avez envie de faire un bond en avant. Vous avez envie d'avancer, d'évoluer, de voir plus haut, en fait. De voir plus haut, de voir plus large, plus ambitieux, plus en adéquation avec votre besoin d'être stimulé, votre besoin vraiment d'aller plus loin et de vous investir. Vous êtes dans une énergie extrêmement saine. N'oubliez pas, vous avez quand même le soleil qui est sorti. C'est une des plus belles cartes du tarot. Oui, effectivement. En ce moment, j'ai l'impression qu'en fait, vous devez affronter une lenteur. Alors, pour certains, c'est une lenteur dans les démarches administratives. Il y a des blocages. Il y a encore une fois, on me parle d'une nécessité de réforme qui ne vient pas. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous êtes dans un cadre extrêmement... Comment je peux dire ça ? Comme si vous étiez dans un schéma qui ressemble comme à un... Ah, je ne peux pas... Je ne trouve pas les mots. C'est quelque chose qui n'a pas bougé depuis extrêmement longtemps. C'est quelque chose qui nécessite presque des mesures de l'état, en fait, pour pouvoir vous permettre une liberté de mouvement. Vous voyez ? Donc, là, vous devez faire face à une lenteur. Une lenteur qui vous exaspère parce que vous devez prendre votre mal en patience. Parce que j'ai l'impression qu'en fait, on ne vous accorde pas tous les droits. Il y a des droits dont vous souhaitez bénéficier, dont vous vous estimez redevable. Vous estimez avoir droit à ces formations. Vous estimez avoir droit à ces dispositifs. Et bizarrement, il y a quelque chose qui vous bloque, là. Il y a quelque chose qui vous bloque. Donc, votre ambition, vous la gardez dans votre cœur, vous la gardez dans la peau. C'est votre moteur. En fait, c'est ce qui vous aide à tenir tous les matins. C'est ce qui vous aide à affronter cette ambiance un peu morose. Parce que là, j'ai l'impression que dans votre poste actuel, et même pour ceux qui recherchent du travail, il y a une ambiance qui peut se comprendre particulièrement difficile, particulièrement morose. Il y a des tensions, il y a des choses qui ne se disent pas, il y a des conflits. Ah là 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 ! C'est pas facile. Le relationnel est particulièrement difficile ici. L'incompréhension est vraiment de mise. Elle est générale. Et on vous demande justement de prendre vos précautions, d'y aller tout doucement, de prendre votre temps pour préparer cette transition, pour préparer cette formation, ce changement de cap. Vous êtes nombreux là pour l'instant, surtout les tirages professionnels que je fais jusqu'à maintenant, à vouloir changer de cap, ou évoluer, ou voilà, vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Encore une fois, le contexte actuel, il y est pour beaucoup. Oui. Alors on me parle de rupture de contrat quand même pour certains. Mais de votre initiative, attention. De votre initiative. Pour moi, ça n'est pas quelque chose qui va vous tomber dessus comme ça du jour au lendemain. Mais effectivement, il y a une femme, une femme, ou en tout cas une figure féminine, apparaît comme élément de lenteur. Comme si c'était un élément d'incompréhension aussi. Pour moi, c'est une personne pivot, en fait, dans votre entourage professionnel, qui fait que vous avez du mal à évoluer, vous avez du mal à faire avancer un dossier, vous avez du mal à avoir les renseignements nécessaires. Et vous avez du mal à passer par une autre personne que celle-ci. Mais il y a déjà eu des frictions. Vous souhaitez passer en action, mais vous vous mettez en action, d'ailleurs. Mais alors vous faites face à des blocages. Et encore une fois, on me reparle d'une réforme nécessaire, mais qui doit venir d'en haut, en fait, et qui ne vient pas, que vous attendez, parce que ça vous bloque dans votre évolution, ça vous bloque dans votre liberté d'initiative, là. Ça vous bloque dans votre liberté de mouvement. Donc vous avez du mal à trouver satisfaction, même dans votre poste actuel. Mais on vous demande de vous tempérer, on vous demande de faire preuve de modération dans votre façon de faire, dans les propos que vous tenez, voilà, d'essayer d'être un petit peu plus lisse, un petit peu plus lisse, voilà. De toute façon, oui, on me reparle d'un départ. Alors, soit c'est une rupture de contrat, soit c'est un départ d'un statut réputé pérenne. Mais c'est pas pour maintenant. C'est pas pour tout de suite. Mais l'éventualité d'un départ se fait de plus en plus sentir. Ouais, on vous appelle à l'apaisement. On vous appelle... En fait, on vous dit que de toute façon, les doutes, les peurs que vous avez sont tout à fait normales. Cette remise en question est tout à fait normale et chez vous, elle apparaît comme logique parce que c'est comme si, en fait, vous aviez particulièrement investi l'aspect principal de votre poste actuel, l'aspect principal de votre parcours professionnel actuel. Même pour ceux qui... Même quand on recherche du travail, on se dit que finalement... Finalement, on n'est peut-être pas destiné à évoluer toute sa vie dans le même domaine. Donc là, si vous voulez, vous allez vers une évolution, vous allez vers quelque chose de positif. C'est quelque chose, par contre, qui va mettre extrêmement de temps. Mais on vous demande de ne pas douter de vos compétences, on vous demande de ne pas douter de votre capacité à vous adapter, à apprendre de nouvelles choses et surtout à accéder à de potentielles formations nécessaires, à un potentiel diplôme supplémentaire, quelque chose qui pourrait asseoir justement votre demande. Ça va arriver, la demande va aboutir, par contre, ça va prendre du temps, effectivement. Il va y avoir des blocages, des blocages administratifs, mais pour beaucoup, ce sera des blocages administratifs gérés par des blocages humains. Par des blocages humains. Le relationnel se révèle particulièrement difficile, encore une fois, on ne comprend pas pourquoi... J'ai l'impression qu'on essaye ou on va essayer de vous retenir dans quelque chose. Mais vous arrivez à la fin d'un chapitre, là. Vous arrivez à la fin d'un chapitre. Donc là, c'est comme si vous ne trouviez plus ce feu sacré. On y est à la formulation du feu sacré. En fait, elle apparaît depuis le début du tirage. Feu sacré, feu sacré, feu sacré. J'ai attendu pour pouvoir approfondir le tirage, les ressentis, mais effectivement... On vous demande de faire preuve de patience avec cette personne, cette figure féminine, pour certains d'entre vous, qui apparaît comme facteur de lenteur, comme facteur potentiellement de ce que vous percevez comme un blocage, en fait. Parce que j'ai l'impression déjà que l'entente n'est pas optimale, la discussion n'est pas optimale avec cette personne, mais pour l'instant, vous êtes obligés de passer par cette personne. Oui. Oui, vous réfléchissez sur le long terme de toute façon à une évolution, vous allez y arriver. Vous allez vers cette évolution, vous allez vers ce changement. Mais c'est quelque chose qui va prendre du temps. C'est quelque chose que vous allez devoir défendre, en fait. C'est comme un bébé, c'est comme un projet, en fait. Ça sera votre bébé, ça sera votre projet, votre initiative. Et vous allez devoir défendre un point de vue. Vous allez devoir défendre votre liberté d'initiative, votre liberté de mouvement, votre liberté de départ. Mais effectivement, de toute façon, on annonce un changement. On annonce quand même, malgré une lenteur, des résultats positifs. Donc, on vous encourage, avec la Terre, à vous ancrer, à continuer à communiquer, mais surtout, continuer à... à faire preuve de bonne volonté dans votre situation actuelle. Ce n'est pas toujours facile. Je le conçois, encore une fois. On est tous dans le même bateau, là. Mais on vous encourage, justement, à rester fort, à rester ambitieux, à rester focalisé vraiment sur vos objectifs, parce qu'il y a un aboutissement positif. Ça va... Ça va mettre du temps. Ça va mettre du temps, effectivement. Ça va mettre du temps et peut-être que vous allez devoir jouer un peu des coudes. Encore une fois, là, on a la planète Mars qui est tombée. Pour moi, il est question... Moi, je vous vois, pour certains d'entre vous, je rappelle que c'est un tirage général, mais je vous vois en face, comme si vous étiez en face d'un jury. Comme si vous étiez en face, je ne sais pas, d'un jury, de commission. Vous êtes seul devant toute une rangée de personnes pour faire valoir vos revendications, votre volonté de changement de voie, potentiellement. Donc là, on vous encourage vraiment à réfléchir à votre raisonnement, à réfléchir à votre façon de présenter les choses, vraiment à faire aboutir votre raisonnement le plus possible, à le peaufiner, à le préparer, à vous construire quelque chose de pertinent. C'est pour ça que je parle. Et là, on a encore la personne dont je vous parlais tout à l'heure qui apparaîtra comme force de conseils et de suggestions pour vous, qui mettra en lumière un aspect bien particulier de votre parcours qu'il ne faudra pas perdre de vue pour votre évolution. On a quand même la carte aussi de la tempérance qui tombe et le 3DP. Donc vous allez quand même vers cette évolution, mais c'est une évolution qui sera, qui reste encore à réfléchir, qui reste encore à préparer et qui sera le fruit d'un travail et d'une patience de longue haleine. Mais vous allez y arriver, vous allez trouver cette stabilité. En attendant, là vous êtes dans une période de réflexion, dans une période de préparation de votre projet. écoutez, écoutez la personne qui veut vous conseiller, qui veut vous accompagner parce qu'elle aura des remarques vraiment pertinentes. Encore une fois, on vous parle de clairvoyance et vous avez aussi la carte de la clairvoyance qui tombe là. Donc vous avez quand même une vision de plus en plus claire de votre avancée. Vous savez, pour certains, vous savez sur qui vous pouvez compter quand je vous parle de la personne qui peut vous donner des conseils pertinents. Donc surtout, prenez le temps de l'écouter, prenez le temps d'échanger, de lui demander des conseils, d'échanger parce qu'il va y avoir une période vraiment où les dialogues avec vos supérieurs ou en tout cas ceux à côté desquels vous ne pouvez pas passer pour pouvoir changer. J'ai vraiment l'impression d'une commission en fait, d'un jury, de quelque chose comme ça. Il va y avoir une période de lenteur, une période où vous allez avoir l'impression d'être vraiment presque seul au monde ou seul contre tous. C'est temporaire. C'est temporaire, surtout, prenez, prenez, profitez-en pour vraiment peaufiner votre dossier, le travailler, l'aboutir, vraiment l'embellir, lui donner une belle, belle assise, une belle solidité. Quelque chose, quelque chose qui vous aidera à parer à tout, en fait, à toutes les éventualités, à toutes les potentielles questions, toutes les potentielles questions pièges en fait, des personnes à qui vous allez adresser ce dossier. Vraiment, je parle d'une démarche administrative, il y a quelque chose de très administratif, de très ancré, de très protocolaire, j'allais dire de très vieux aussi, parce que, parce que poussé sur le long terme, parce que, un changé depuis longtemps, et encore une fois, il y a cette question de jury, je vois, je vois, comme si vous aviez plusieurs personnes en face de vous, assises, comme ça, et vous, vous êtes seul devant ces personnes-là, et vous devez défendre votre point de vue. Il risque d'y avoir comme un bras de fer, une incompréhension, mais vous allez vers cette évolution, vous allez vers cette initiative, cette initiative de prendre votre envol, mais surtout, ne partez pas billes en tête, prenez le temps, prenez le temps de réfléchir, vous avez encore certaines choses à observer présentement, sur votre situation actuelle, qui vous aideront à aboutir votre réflexion encore plus, vous voyez, là, elle est aboutie, mais vous manquez encore d'éléments pour vraiment être béton, quoi. On vous parle d'espace sacré, nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée, oublie tes soucis et tes inquiétudes, et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison, voilà. On vous demande vraiment de vous ancrer, en fait, vraiment, vous vous projetez, c'est bien, mais il faut être aussi au moment présent, il faut être aussi opérationnel, ne pas perdre, ne pas perdre ce que vous savez faire déjà aujourd'hui, quoi, vous voyez ? On vous parle de clairvoyance, ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise de traverser, la paix est là, tout s'éclaire, d'une guérison magique se réalisant en toi, un cadeau de ton ange gardien. Alors, par contre, mesdames, attention aux remarques qu'on pourrait vous faire parce que vous êtes une femme. J'ai l'impression que pour certaines d'entre vous, on va, il va, ce statut féminin va ressortir comme un frein. Surtout, ne vous laissez pas envahir par ce doute, c'est juste un test. D'accord ? C'est juste un test. Et enfin, on vous parle de visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme et alors, elle deviendra réalité. Effectivement, si vous la réfléchissez, si vous la pensez, si vous vous levez tous les matins avec cet objectif, vous allez avoir la force de faire preuve de tempérance et de patience sur votre situation actuelle, sur les blocages notamment administratifs auxquels vous semblez vous heurter. Vous allez vers une évolution, n'oubliez pas, vous avez quand même le 3 d'épée, vous avez le 3 d'épée qui tombe en carte finale. Donc, vous allez vers une évolution, une évolution qui sera le fruit d'une décision personnelle, une décision qui viendra de vous. Vous voyez ? Donc, vous êtes acteur de votre parcours, vous êtes vraiment maître de vos choix et de vos décisions. Mais surtout, prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de peaufiner tout ça, parce qu'il y a une belle évolution qui peut se préparer, mais pour un changement en douceur, c'est à vous aussi de préparer les bonnes fondations. Vous avez encore des choses à consolider, mais vous êtes en très bonne voie, surtout, recentrez-vous sur vos objectifs, restez dans cette énergie, c'est extrêmement sain et extrêmement lumineux, en fait, vraiment positif, gardez courage, c'est pas facile, mais il faut tenir bon. Mais gazelle, pour le mois de septembre, donc au niveau professionnel, prenez soin de vous, croyez en vous, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à partager mon travail, n'hésitez pas non plus à me suivre sur Facebook et Instagram où je propose des guidances express, notamment. Je vous envoie plein de pensées de courage, on y croit, on tient bon, croyez en vous et je vous dis à très vite. Sous-titrage ST' 501